salut c'est eddie je suis sur un magnifique banc par une belle journée d'été et dans cette vidéo on va parler des astuces pour réussir à faire des bonnes vidéos youtube c'est parti alors j'ai appris ces conseils par moi même tu le sais peut-être j'ai créé il ya un peu plus d'un mois maintenant alors où je fais cette vidéo ma chaîne youtube c'est un nouveau challenge je me suis lancé en ne connaissant rien à youtube aujourd'hui j'ai commencé à sortir plusieurs dizaines de vidéos et je commence petit à petit à détecter certains trucs qui fonctionnent bien je trouve sur les vidéos certains trucs qui sont attirants je te partage tout ça et surtout reste jusqu'à la fin parce que le dernier conseil que je vais partager est sans doute le plus important est celui qui fera la différence entre ceux qui réussissent sur youtube et ceux qui n'y arriveront pas juste un petit mot pour dire que si tu veux vivre de ta chaîne youtube tu peux télécharger juste en dessous gratuitement ton kit de démarrage je vais te donner des idées de contenu des titres raccrocheurs etc et si tu développes une communauté par mail je vais te donner mes meilleurs titres d'email comment apprendre à vendre c'est totalement gratuit c'est juste en dessous dans la description alors premier conseil c'est de mettre de l'énergie personne n'a envie d'entendre quelqu'un qui parle comme ça devant sa caméra c'est ennuyeux c'est loup et moi je sais que parfois et bien il ya des vidéos où j'ai pas fait attention à ce détail là et ça se sent direct donc mais l'énergie d'accord transmet avec passion ton message transmet avec force son message attention à pas confondre par contre énergie et bonne humeur tu peux faire des vidéos coup de gueule des vidéos avec une émotion négative mais tout ce qui compte c'est toujours d'avoir de l'énergie dans ta voix de l'énergie dans ta façon d'exprimer même avec ton langage corporel depuis tout à l'heure comme un con j'arrête pas de bouger la main mais ça apporte quelque chose donc premier conseil mais un max d'énergie dans tes vidéos assure toi d'avoir une voix qui s'exprime bien de bien parler fort deuxième conseil c'est d'avoir un son nickel sur une vidéo youtube le son est plus important que l'image oui si je commence à parler comme ça tu vois que c'est beaucoup moins agréable à entendre les gens te pardonneront une mauvaise image ils ne te pardonneront pas un mauvais son donc aujourd'hui la priorité c'est pas d'avoir le dernier portable à la 1000 balles mais c'est d'avoir au moins un petit micro cravate comme le mien un bouillard que j'ai payé 30 balles et qui fait parfaitement le taf comme tu peux le voir donc je t'invite à aller sur amazon à taper micro cravate bouillard sinon rôde si tu veux une marque assez connue dans le domaine et tu verras que tu auras un super son et tes vidéos vont grandement gagner en qualité troisième conseil fait attention à ton fond il faut que tu aies un fond agréable il faut faire aussi attention à ta thématique si tu donnes des conseils de yoga c'est beaucoup plus intéressant de te mettre dans un fonds de nature que par exemple dans ton bureau d'accord si tu parles de sport essaye d'être en extérieur plutôt qu'en intérieur si tu parles d'informatique tu peux te permettre peut-être d'être plus en intérieur dans un bureau justement plutôt que de faire ça sur la plage essaye d'avoir un fonds cohérent avec ta thématique même si parfois tu peux te permettre de surprendre les gens avec un fonds complètement décalé par rapport à ce que tu apprends l'idée c'est juste de faire attention au fond qui a derrière toi pour que ça reste agréable visuellement mon quatrième conseil c'est de réussir ton accroche réussir l'accroche c'est ce qui va te permettre de garantir que les personnes qui découvrent ta vidéo vont rester sur ta vidéo et si dès le départ ils sentent qu'il n'y a pas un truc intéressant pour eux ils vont partir tu as remarqué comment j'ai commencé cette vidéo je t'ai tout de suite dit où j'étais et ce que tu allais apprendre dans la vidéo tout de suite tu as su que tu allais trouver des conseils pour améliorer tes vidéos est forcément ça te donne envie de rester si tu encore ici à ce moment là de la vidéo c'est que l'accroche a plutôt bien marché tu as plein de façon de faire des bonnes accroches je vais t'en donner une très simple c'est tout simplement de rappeler au début de ta vidéo ce qu'on va apprendre c'est la façon la plus simple et la plus sûre de confirmer que la personne qui découvre ta vidéo est au bon endroit et qu'elle ne s'est pas fait tromper par ton titre mon cinquième conseil c'est un petit hack d'attention notamment si tu fais des vidéos longues ça marche que pour les vidéos qui font un peu plus dix minutes et bien ce que tu peux faire c'est de changer de cadre le fait de changer ton décor de fond va permettre à un moment donné quand l'attention commence à faiblir au bout de plusieurs minutes et bien hop de relancer l'attention grâce au fait qu'on change de décor qu'on change d'environnement donc n'hésite pas si ta vidéo fait plus de dix minutes hop à changer simplement de fond c'est quelque chose qui marche très bien c'est un petit hack d'attention que j'ai découvert dans un livre et franchement je le trouvais plutôt pas mal mon sixième conseil c'est de faire des ruptures de pattern qu'est ce que c'est que ce mot barbare une rupture de pattern c'est simplement ça tu l'as vu qu'est ce qui s'est passé j'ai fait apparaître un petit truc à l'écran avec un petit son le fait de faire apparaître quelque chose à l'écran de rajouter un petit son ou de faire une coupure dans ton montage changer la couleur ça permet de relancer l'attention il faut le plus possible éviter une longue monotonie c'est à dire quelque chose où il ne se passerait rien à l'écran essaye un petit peu de jouer avec le montage pour faire en sorte que de temps en temps pour relancer l'attention on est quelque chose qui vienne un petit peu cassé la monotonie de la vidéo ça te permettra de faire rester les gens plus longtemps septième et dernier conseil comme je te l'ai dit c'est celui que je considère peut-être comme le plus important de cette vidéo c'est de rester authentique reste toi même on a sur youtube cette fâcheuse tendance à vouloir jouer un rôle à ne pas être nous mêmes au départ pourquoi parce qu'on s'expose on se montre et forcément parfois ça fait peur donc on va souvent se réfugier derrière un personnage mais moi c'est l'erreur que j'ai fait au début dans mes vidéos quand j'ai voulu mettre trop d'humour dans mes vidéos même si j'aime l'humour j'en faisais trop même dans mes montages et j'aimais pas ça parce que ça m'éloignait d'une relation authentique avec toi et donc maintenant ce que je fais si je suis tout simplement moi même au quotidien c'est à dire que je te parle exactement comme je pourrais parler à mes proches à ma famille ou à d'autres personnes et ça c'est vraiment important c'est de rester toi même si de faire de ta personnalité naturelle une force n'essaie pas de créer un rôle n'essaie pas de copier des youtubeurs à succès parce que c'est ce qui va faire que tu vas rater personne ne veut une copie de quelqu'un d'autre d'accord ce que les gens cherchent une personne authentique une personne sincère une personne qui va développer son propre style donc reste authentique joue sur tes forces et profite en pour développer ton propre univers et ton propre style j'espère que ces conseils t'ont plu si c'est le cas abonne toi à la chaîne mais un j'aime je te rappelle que tu as ton pack est juste en dessous dans la description n'oublie pas que la vie ne se gagne pas elle se vit on est business theory à très vite